GFM TV Là où Laurent Poucou reste une grande légende, c'est plus au niveau du club de Rennes où il a pratiquement gagné ou fait ses plus belles années. Bonjour, bonjour à tous, je suis très content aujourd'hui de vous avoir sur GFM TV pour l'émission Sport & Story. C'est la première édition, j'espère que vous allez kiffer. Aujourd'hui, on démarre vraiment en beauté, on démarre avec une grande légende, on va vous parler de Laurent Poucou. De son vrai nom, c'est Laurent Poucou et il est né en 1947 du côté de Trècheville en Côte d'Ivoire. Précisément, c'est une commune populaire d'Abidjan. On comprend par là qu'il vient d'une famille pas très aisée, mais il a évolué durant 16 années au sein du championnat ivoirien. Il a évolué d'abord à la SEC, puis après il est parti au niveau de Boaké et il est revenu jouer à la SEC. Après cette belle époupée au niveau de la SEC, il a maintenant pris l'avion pour rejoindre le club de Rennes au niveau de la France. Après quelques années à Rennes, il est par la suite allé du côté de Nantes, puis revenu du côté de Rennes. Ce qu'il faut retenir, c'est que là où Laurent Poucou reste une grande légende, c'est plus au niveau du club de Rennes, où il a pratiquement gagné ou fait ses plus belles années. Et donc, tant au temps de la Côte d'Ivoire, il a vraiment explosé, mais également au niveau de Rennes. On vous montre ça en image. Sous-titrage ST' 501 En 1974, lorsque Laurent Poucou a rejoint la France, précisément le club de Rennes, Il y a passé quelques saisons où il a marqué jusqu'à 46 buts. A l'époque, marqué 46 buts pour seulement 68 apparitions, c'était quand même un grand exploit. On ne vous parle pas de Messi et Ronaldo aujourd'hui qui ont atteint des sommets du football qui ont battu tout le record. Non, Laurent Poucou, à l'époque, et j'insiste sur ce fait-là, il reste une vraie légende. Tant au niveau de Rennes qu'au niveau de son épopée, au niveau du club, du FC Nantes. Il reviendra par la suite au niveau de la Côte d'Ivoire pour terminer sa carrière au niveau du championnat ivoirien, en tant que d'abord footballeur, puis après en tant qu'entraîneur. Donc, il est malheureusement mort, vous voyez, depuis qu'on parle de lui au passé, c'est parce que Laurent Poucou nous a quitté depuis 2016 dans son quartier de Cocody. Voilà, et il est décédé avec, quand même en laissant derrière lui, un très très grand palmarès. D'accord, on va vous le détailler maintenant. Donc, dans le championnat ivoirien, déjà avec le mythique club de la SEC, la SEC, c'est vraiment, en termes de football ivoirien, c'est vraiment le sommet. Donc, il a d'abord remporté le championnat national en 1970, en 1972 et en 1973. Donc, après 1973, il est parti au niveau de la France, comme je vous l'ai expliqué. Et par la suite, il est revenu autour de 1980 pour encore remporter un championnat. Donc, également au niveau de la Coupe Nationale de Côte d'Ivoire, il a remporté en 1967, 1968, 69, 70, 72 et en 1973. Son palmarès en tant que footballeur, vraiment, il n'a pas à envier beaucoup de personnes parce qu'il a vraiment réalisé de très grands succès. Et au niveau du stade Félix Fouébani, il reste encore un très 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 grand monument. Parlons du stade Félix Fouébani. En 1980, notre légende Laurent Poucou a eu à disputer la finale de la Coupe de Côte d'Ivoire contre le mythique club de l'FC Daloa et son équipe, la Seq Mimosa, bien sûr, où il a évolu en tant que footballeur, mais également en tant qu'entraîneur, il a remporté 3 buts à 0. Et c'est vraiment cette image-là que tous les Ivoiriens aujourd'hui gardent de cette légende qui est Laurent Poucou parce que ce succès-là était vraiment pur et limpide. Il méritait ce titre-là. Donc après, il est par la suite allé entraîner le club de Rio Sport d'Agnan en 1983, où il a également obtenu le titre de champion de deuxième division. Il a participé au total avec l'équipe nationale des éléphants de Côte d'Ivoire à 4 Coupes d'Afrique des Nations en 1968, 70, 74 et puis après en 1980. Il a établi plusieurs records entre 1968 et 1970. D'abord, il a été, et c'est un record qui est toujours valable jusqu'à présent, le seul joueur à marquer 5 buts lors d'un seul match. Et c'était face à l'Ethiopie et la Côte d'Ivoire l'avait emporté 6 buts à 1. C'était un match vraiment pur délice. Malheureusement, on n'a pas ces archives-là pour vous montrer. Mais c'était vraiment un match de très, très, très haut. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il reste le record man de nombre de buts marqués dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. En termes de record, Laurent Poukous est raisonnement une très grande légende. Il a été l'un des premiers footballeurs africains à marquer 14 buts sur deux cannes. Et ce record-là, en 2008, a été battu par l'international camerounais, la légende, l'autre légende, Samuel Eto'o, ou encore appelé M. Fekafoot aujourd'hui. Et par contre, Samuel Eto'o, lui, il avait battu ce record-là sur cinq cannes, alors que Laurent Poukous que sur deux cannes. Donc voyons un peu la différence et l'énorme talent qu'avait notre international Laurent Poukous. Toujours en termes de record, dans le classement qui est sorti pour le 20e siècle des meilleurs joueurs africains, notre légende Laurent Poukous fait partie de ce top 10 des meilleures légendes africaines. Il est classé au 7e rang. Pour vous donner un peu une idée des personnes, sinon des légendes qui sont inscrites là, on a Abedi Pellé, on a Roger Mila, on a George Weah. A toutes ces personnes qui ont aimé Laurent Poukous, aujourd'hui, il n'est plus. Et on espère, dans cette émission Sport & Story, qu'on lui a fait un très, très bel hommage. On profite pour saluer toute la population ivoirienne, tous les Africains, les fans du Club des Rennes. Il a vraiment été une légende plus autant du Club des Rennes qu'au niveau de la sélection ivoirienne. Aujourd'hui, Laurent Poukous, tu reposes en paix et on espère t'avoir rendu un très grand hommage. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition de Sport & Story. C'était Romano et on se dit à très bientôt, gros big up. Sous-titrage Société Radio-Canada